Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je suis Émilie, une passionnée des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la représentation graphique d'une fonction affine. Alors donc, vous pouvez vous reporter au cours sur les fonctions affines, également disponibles sur netprof.fr. Mais là, nous allons voir plus précisément dans ce chapitre la représentation graphique d'une fonction affine avec quand même en 1 quelques définitions de rappel. Alors, soit A et B de nombre de données. La fonction f est dite affine si elle fait correspondre à tout nombre x un nombre y tel que y égale ax plus b. On écrit f de x égale ax plus b. Donc, en gros, A et B sont connus. Ça, ce sont deux nombres fixes qui ne bougent pas. On fait prendre des valeurs ax qui vont nous donner des valeurs d'y. Donc, x et y sont des variables. Y varie en fonction de x. Et x, lui, subit à chaque fois le même calcul, c'est-à-dire on le multiplie par A et on ajoute B. Et on fait ça pour chaque valeur de x et on obtiendra donc une valeur de y correspondant. Donc, voilà en fait ce que fait la fonction. Alors, nous avons quelques exemples de fonctions affines. f de x égale 3x moins 1. g de x égale 3,5x plus 0,7. Et h de x égale moins 2 tiers d'x moins 1 demi. Donc, pour f de x, notre A égale 3. Notre B égale moins 1. Pour notre g de x, notre A égale 3,5. Notre B égale plus 0,7. Notre h de x, on a notre A égale moins 2 tiers. Et notre B égale moins 1 demi. Donc, f de x est appelé l'image de x par la fonction f, alors que x est l'antécédent de f de x. Et A est appelé le coefficient directeur de la fonction f. Donc, voilà pour ces quelques rappels. Et nous allons passer tout de suite en deuxièmement à la représentation graphique. Alors, chapitre 2, représentation graphique. Alors, nous allons partir d'un exemple. Donc, on va prendre une fonction f de x égale moins 3x plus 1. et puis, nous allons faire prendre des valeurs à x que nous allons rentrer dans un tableau et voir quelles sont les images de x pour chaque valeur. Donc, lorsque x vaut moins 1, quelle est son image ? Donc, on effectue le calcul suivant. Moins 1 fois moins 3. Donc, on remplace x par sa valeur. Moins 1 fois moins 3 plus 1. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Donc, on a 3 plus 1, 4. Pareil, moins 2 fois moins 3 plus 1, ça nous donne 7. Lorsque x vaut 0, on a f de x égale 1. Lorsque x vaut 1, on a f de x égale moins 2. Et lorsque x vaut 2, on a f de x égale moins 5. Donc, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, on a d'abord multiplié par moins 3, puis ajouté 1. Donc, on obtient un couple de points. Donc, moins 1, 4, moins 2, 7, 0, 1, 1, moins 2, 2, moins 5 qui correspondent à des coordonnées dans un repère, ici, orthonormé. Donc, orthonormé, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires et normé, c'est-à-dire que l'unité des abscisses est la même que l'unité des ordonnées. Donc, on a l'axe des abscisses, ici, x, et l'axe des ordonnées, y. Je mets chaque point dans mon repère. Donc, moins 1, 4, moins 2, 7, 0, 1, 1, moins 2, et 2, moins 5. Donc, on voit que quand on relie ces points, eh bien, on obtient une droite. Donc, cette droite est d'équation y égale moins 3x plus 1. Alors, on remarque aussi un point particulier. C'est ce point-ci. On voit que la droite passe par le point 0, 1. Et là, on voit que 1, c'est aussi notre point B. En fait, ça, c'est un point particulier de la fonction affine. C'est-à-dire que la fonction affine, donc, est représentée par une droite d'équation y égale moins 3x plus 1 lorsque la fonction est f de x égale moins 3x plus 1. Donc, dans le cas général, c'est une droite d'équation y égale à x plus b. Et notre point B, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que quand on est sur l'axe à l'origine du repère, donc, le point d'intersection entre notre droite et cet axe, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire notre B. C'est notre point 1. Donc là, ce point, 0, 1 est un point particulier de la fonction affine. Alors, lorsque l'on se base sur les vecteurs, alors, on part ici du point d'ordonnée à l'origine et on se rend compte que lorsque l'on rejoint ici, ce vecteur U ici, a pour coordonnée 1, moins 3. Quand on compte 1, 2, 3, comme on descend, c'est bien moins 3. Donc, le vecteur U a pour coordonnée 1, moins 3. Or, qu'est-ce que c'est que notre moins 3 ? C'est notre coefficient directeur. Donc là, on met le doigt sur autre chose de particulier pour les fonctions affines, c'est-à-dire ce vecteur directeur de la droite qui représente notre fonction affine a pour coordonnée 1 et le coefficient directeur, c'est-à-dire plus généralement 1, A. Alors, parfois, lorsque l'on étudie en troisième, on ne voit pas la leçon sur les vecteurs avant la leçon sur les fonctions affines. Donc, on peut aussi exprimer le coefficient directeur d'une autre façon qu'avec les vecteurs. Alors, c'est ça qui est bien en maths, c'est qu'il y a souvent plusieurs façons d'arriver à la même conclusion en utilisant des outils différents. Donc là, on a vu que on pouvait définir le coefficient directeur quand on connaît un vecteur directeur de la droite et qui est là et que ce vecteur a pour abscisse 1. mais on peut aussi utiliser quelque chose d'autre pour définir A. A, c'est aussi la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la variation ? C'est-à-dire l'écart, en fait, entre deux points. Alors, par exemple, on considère le point A de coordonnées moins de 7 et le point B de coordonnées 1, moins 2. La variation, ce serait donc la différence d'abscisse entre ces deux points. Alors, quelle est la différence ? Alors là, juste, excusez-moi, la formule, c'est les delta Y sur les delta X. Attention, on ne confond pas comme je viens de le faire, c'est la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. Donc, ça veut dire, on prend deux points, A et B. La variation des ordonnées de ces deux points, c'est-à-dire, en fait, Y A moins Y B. Ensuite, la variation des X, X A moins X B. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, A, on sait que son ordonnée est 7 et l'ordonnée du point B est moins 2. Donc, moins, moins 2. Et au dénominateur, nous avons l'abscisse de A qui est moins 2 moins l'abscisse de B qui est 1. donc, moins 1. On obtient 7 moins moins 2. Ça nous fait 7 plus 2 sur moins 2 moins 1 moins 3. Ça nous fait 9 sur moins 3. Ça nous fait moins 3. Donc là, on a bien, on retrouve bien ici notre coefficient directeur. Donc là, on a deux choses concernant le coefficient directeur. d'abord, il correspond à un vecteur directeur de la droite représentative de cette fonction qui a pour coordonnée 1 A. Donc, dans notre cas, c'est 1 moins 3. Donc, notre vecteur, pour bien le faire apparaître ici, je vais le faire en vert, c'est ce vecteur-ci. Voilà. donc, il a bien 1 pour abscisse et moins 3 pour ordonnée. L'autre façon de définir le A, c'est d'étudier la variation de deux points. Et on obtient donc A, c'est bien moins 3. Alors, pour tracer la figure directement, quand on a juste cette formule-ci, c'est-à-dire f de x égale moins 3x plus 1. Alors, on a évidemment la technique des points. Maintenant, comme on sait que c'est une droite, il nous suffit d'avoir deux points. Donc, on peut choisir si x vaut moins 2, si x vaut 1, combien vaut f de x ? On a deux points en trace. Ça, c'est avec le calcul. Maintenant, on peut aussi tracer cette droite sans aucun calcul grâce à ces deux choses qu'on vient de voir. Ce premier point qui est donc le point 0, 1, 1 étant l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire notre b. Donc, on sait que le b sera toujours sur l'axe des ordonnées. Donc, on a déjà un point. Comme pour tracer une droite, il nous faut juste un deuxième point, on sait que lorsque l'on avance de 1, donc en général, on parle de ce point-là, l'ordonnée à l'origine parce qu'on le connaît, on vient de le marquer, on avance de 1, et on monte ou on descend suivant la valeur du coefficient directeur. Ici, moins 3. Donc, on descend de moins 3, on a un deuxième point et donc, il suffit de tracer cette droite. Alors, inversement, lorsque l'on ajuste le graphique, il faut retrouver la formule de la fonction affine sans calcul. On regarde aussi ici l'ordonnée à l'origine. donc, on sait tout de suite que le B, ici, il faudra 1. Et de la même façon, on avance d'un parallèle aux abscisses et on regarde ce qui se passe pour rejoindre la courbe. Là, on voit qu'il faut descendre de 3. Donc, on sait que le coefficient directeur sera moins 3. Donc, directement, on pourra marquer f de x égale moins 3x plus 1 sans aucun calcul. Donc, voilà, en chapitre 3, nous allons énoncer ces propriétés dans le cas général. Alors, chapitre 3, propriétés. Donc, ce sont les généralités que l'on vient de voir dans un exemple. Alors, la représentation graphique d'une fonction affine f de x égale à x plus b est une droite. Cette droite passe par le point de coordonnée 0b appelée l'ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est très important parce que ça va nous permettre déjà d'avoir un point à la droite pour la tracer. Un vecteur directeur de la droite a pour coordonnée un a. Donc là, deuxième chose qui va nous permettre de tracer cette droite, c'est-à-dire qu'on a notre vecteur de coordonnée un a, donc il suffit de le faire partir du point 0b, c'est-à-dire qu'on met l'origine du vecteur en ce point. Ensuite, on relie ce point à l'extrémité du vecteur et donc, on obtient notre droite. Donc, ce coefficient directeur a peut aussi être calculé de la façon suivante. Donc, a est égale variation des y sur variation des x, c'est-à-dire y a moins y b sur x a moins x b avec a et b qui sont deux points de la droite. Donc là, nous avons vu quelques façons de tracer donc une droite connaissant juste son équation. maintenant, inversement, on peut lire un graphique et déterminer l'équation de la droite grâce aussi à ça parce qu'en lisant le graphique, on aura déjà le point B et ensuite, il suffira aussi d'analyser quand est-ce que lorsque l'on avance de 1, eh bien, de combien on descend ou on monte pour toucher notre courbe. Donc, c'est ce qu'on appelle c'est ça notre variation. Alors, tout de suite, un exercice pour nous permettre justement d'apprendre à analyser les graphes. Alors, chapitre 4, exercice. Donc, là, on nous donne un graphe, voilà, donc c'est un repère orthonormé avec, donc un repère OIJ orthonormé donc avec une droite qui est tracée dans ce repère. Alors, question 1, quel type de fonction est représentée par ce graphe ? La définir. Deuxièmement, déterminer graphiquement f de 0, f de moins 2 et f de 1. Troisièmement, quels sont les antécédents de moins 1, 1 et 3. Quatrièmement, résoudre graphiquement f de x strictement supérieur à 0, f de x inférieur ou égal à moins 1 et f de x supérieur ou égal à 6. Alors, question 1, quelle type de fonction est représentée par ce graphe ? Alors, d'abord, nous voyons que c'est une droite, donc c'est une fonction linéaire ou une fonction affine, mais on voit qu'elle ne passe pas par l'origine du repère. Donc, cette droite représente une fonction affine. Donc là, nous avons une fonction affine. Ensuite, il faut la définir. Alors, on peut directement la définir en considérant l'ordonnée à l'origine, puisqu'on sait qu'elle passe par le point de coordonnée 0, b. Alors, sachant qu'une fonction affine, évidemment, est de la forme f de x égale à x plus b. Et on sait qu'elle passe par le point de coordonnée 0, b. Donc, il suffit d'aller voir ici le point d'abscisse 0 de la courbe et 1, 2, 3, 4, 5, a pour ordonnée 5. Donc, on sait tout de suite que notre b vaut 5. Ensuite, directement, il suffit d'avancer de 1 ici et de voir qu'est-ce qui se passe pour rejoindre la courbe. Eh bien là, on voit que lorsqu'on l'avance de 1, on monte aussi de 1. Donc, notre coefficient directeur est égal à plus 1 grâce à ce vecteur directeur. Alors, si vous n'avez pas encore vu les vecteurs, tout simplement, dites-vous que lorsque l'on avance de 1 dans les abscisses, de combien montent les ordonnées ? En l'occurrence, ici, c'est 1 également. Donc, notre a est égal à 1. Donc, tout simplement et sans calcul, on vient de voir que f de x est égal à x plus 5. Alors ensuite, question 2. Déterminez graphiquement f de 0, f de moins 2 et f de 1. Autrement dit, quand x vaut 0, moins 2 ou 1, quelle est la valeur de y ? Donc, quelle est la valeur de f de x ? Alors graphiquement, c'est simple. Donc, f de 0, ça, c'est facile. On l'a vu, on sait que ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on sait que f de 0 égale 5. Maintenant, f de moins 2. Donc, on considère l'abscisse moins 2 ici. on regarde le point d'intersection de la droite et on obtient 1, 2, 3. Donc, f de moins 2 égale 3. Ensuite, f de 1 égale. Donc, de la même façon, on se reporte en 1, en abscisse 1, évidemment. Et là, on regarde l'ordonnée en ce point d'abscisse. Pardon, là, j'ai fait moins 1, mais on nous a demandé 1. Donc, comme ça, on sait que f de moins 1 égale 4 est donc f de 1. Donc, attention, on ne confond pas les moins des plus. Eh bien, ça nous fait 6. Voilà. Donc, f de 1 égale 6. Donc, voilà comment on détermine graphiquement l'image de 0, l'image de moins 2, l'image de 1 et par inadvertance, l'image de moins 1. Alors ensuite, quels sont les antécédents de moins 1, 1 et 3 ? Alors là, la question est à l'envers. C'est-à-dire que là, on connaît la valeur des y, c'est-à-dire moins 1, 1, 3, ou des images ou des f de x et on cherche la valeur des x correspondants. Donc là, moins 1, 1 et 3, on va regarder l'axe des ordonnées. Donc, en moins 1, on est là. on voit que l'ordonnée que ici est 0. Pardon, l'ordonnée est 1, 2, 3, 4, 5, moins 6. L'abscisse est moins 6. Donc, on a f de moins 6 égale à moins 1 ou on peut aussi dire que l'antécédent de moins 1 est moins 6. Ensuite, quel est l'antécédent de 1 ? Donc, de la même façon, attention, on est sur l'axe des ordonnées. Donc, on est ici en 1. on voit que l'abscisse est moins 4. Donc, l'antécédent de 1 est moins 4. C'est-à-dire que f de moins 4 égale à 1. Donc, l'antécédent de 1 est moins 4. Ensuite, l'antécédent de 3. Donc, pareil, on est sur l'axe des ordonnées. On regarde, donc, c'est en moins 2. Donc, voilà. Donc, l'antécédent de moins 1 est moins 6. L'antécédent de 1 est moins 4. Et l'antécédent de 3 est moins 2. Alors, là, qu'est-ce qu'on note ? On voit que, ici, finalement, même sans lecture graphique, on avait ces deux résultats qui étaient identiques. Puisque, si on trouve que f de moins 2 égale à 3, alors, directement, on sait que l'antécédent de 3 est moins 2. Alors, ensuite, on doit résoudre des inéquations graphiquement. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Résoudre graphiquement f de x strictement supérieur à 0. Donc, ça signifie qu'on doit trouver les valeurs de x pour lesquelles f de x est strictement supérieur à 0. Donc, graphiquement, on considère y égale 0. Donc, ça, c'est l'axe des abscisses. Et on regarde quand est-ce que la courbe est au-dessus de cet axe, puisque là, on est supérieur. Donc, on regarde au-dessus. Au-dessus, on voit que c'est à partir de x vaut moins 5. On voit que quand les x sont supérieurs à moins 5, oui, la courbe est au-dessus de f de x égale 0. Donc, on note que f de x est supérieur à 0 si x est strictement supérieur à moins 5. Alors, de la même façon, on cherche f de x inférieur ou égal à moins 1. Donc, pareil, on considère la droite y égale à moins 1. et on regarde quand est-ce que c'est plus petit que moins 1. Donc, c'est-à-dire cette partie-là de la courbe. Et on voit que c'est lorsque les x sont plus petits que moins 6. Donc, f de x est inférieur ou égal à moins 1 si x est inférieur ou égal à moins 6. enfin, quand est-ce que f de x est supérieur ou égal à 6. Donc, de la même façon, on considère cette droite. Au-dessus, c'est cette partie-là de la courbe. Et cette partie-là de la courbe, c'est-à-dire c'est quand x est plus grand que 1. Donc, comme là, c'est supérieur ou égal, on a f de x supérieur ou égal à 6 si x est supérieur ou égal à 1. Donc, voilà, j'espère que la représentation graphique d'une fonction affine n'a plus de secret pour vous. A bientôt, au revoir !